Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Darktable Retouche Express. Je vous avais promis la semaine dernière de vous faire une retouche également sur Darktable, sur cette photo. Donc on va regarder un peu ce que j'ai fait là-dessus. Alors d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier la communauté darktable.fr puisque j'ai proposé sur leur forum un petit jeu. Je leur proposais de prendre ma photo, je leur ai mis l'euro à disposition et je leur ai mis également le résultat et je leur ai demandé de m'aider à obtenir un résultat équivalent. Donc j'ai eu comme ça différentes propositions. Mais on va dire que celui qui s'est le plus prêté au jeu, c'est Rofiner qui m'a même fait une petite vidéo pour expliquer ce qu'il avait fait. Il a fait 4 propositions et donc grâce à cette vidéo, j'ai pu aller plus vite. Donc merci beaucoup à la communauté darktable.fr et à Rofiner plus particulièrement. Puisque grâce à ça, je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Darktable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le développement. Je ne suis pas assez bon actuellement pour aller vite sur Darktable, très clairement. Donc je vais vous montrer plutôt les différents modules que j'ai utilisés, ce que j'ai fait avec. Et on va regarder un peu ce que ça change. Alors voilà les différents modules. Vignettage, bon c'est du vignettage simple. Profil de couleur de sortie, c'est pour décider si vous allez travailler en sRGB ou pas en profil de sortie. Mais c'est des choses qui sont un peu automatiques, qui sont mises par défaut par Darktable. Renforcer la netteté, c'est comme la netteté dans Lightroom. Ensuite les niveaux, ça c'est quelque chose qu'on va trouver plus sur Photoshop. Les niveaux, c'est présenté autrement dans Lightroom. Mais le principe c'est de décider où sont les points blancs, les points noirs. Contraste, luminosité, saturation. Alors ça je les ai utilisés pour faire des retouches locales. Donc ça permet de régler le contraste et la luminosité. Et ensuite avec des masques que j'ai pu comme ça les appliquer à certains endroits. Contraste local, on va dire que ça ressemble à la clarté. Ok, alors ma page globale de tonalité, ça c'est un truc assez spécial. C'est fait pour utiliser dans des trucs HDR. Mais en fait on a des modes de fusion et c'est comme ça que j'ai pu récupérer le ciel. Donc ça c'est typiquement un truc que m'a donné Eurofiner. J'aurais eu absolument pas l'idée d'utiliser ce truc là. Un profil de couleur d'entrée, c'est quand vous mettez une photo, est-ce qu'elle est sRGB. Oula, elle va être par défaut, puisque c'est du RAW. Réduction du bruit, ben réduction du bruit. Orientation, ça c'est vous voulez tourner l'image ou pas. Correction des tâches, ben c'est comme la correction des défauts dans Lightroom. Dématricage, c'est le truc de base pour dématricer la photo. Vous le voyez pas dans Lightroom, mais il faut dématricer un RAW. Aberration chromatique, c'est pour corriger les aberrations chromatiques. Que ça soit automatiquement. Balance des blancs, ben c'est la balance des blancs. Vous allez faire également dans Lightroom. Mais point noir, blanc, RAW. Écoutez, ça, je sais pas. C'est là, toujours, on peut pas le désactiver. Donc on va le laisser comme ça. Donc maintenant, je vous propose de regarder en démontant un peu les différentes choses. Donc on va retirer le vignettage. Donc vous voyez que le vignettage, ben ça ramenait du vignettage. Alors vous avez plein d'options ici. Vous pouvez décider où est le centre. Vous pouvez le déplacer. Donc bon, on peut faire pareil de choses avec le vignettage. On peut jouer sur la luminosité. On peut également jouer sur la saturation. Dans mon cas, je suis déjà désaturé. Donc c'est pas bien grave. Mais on peut donc, vous voyez, je peux baisser un peu plus ici. Donc c'est du vignettage, c'est assez standard. Donc on va le retirer. D'accord ? Alors ensuite, profil de couleur de sortie. Si je n'y touche pas, renforcer la netteté à cette taille, ça n'a pas franchement d'intérêt. Ensuite, niveau. Alors niveau, je vais vous montrer le niveau aujourd'hui. Voyez mon image en sortie de tous les modules. Comme ça, elle a à peu près cet histogramme. Donc grâce avec le niveau ici, je vais pouvoir dire que les blancs sont plus blancs. D'accord ? Je vais pouvoir dire que les tons moyens sont plus clairs ou plus sombres. D'accord ? Et je vais pouvoir faire la même chose sur les noix. Donc ça, les gens qui connaissent Photoshop ont assez l'habitude de ce truc-là. Donc là, je vais virer les niveaux. Vous voyez que la photo était quand même assez sombre. Alors, tout ce qui est derrière, la contraste, luminosité, saturation, en fait, je l'ai fait tandis que j'avais déjà réglé les niveaux. Donc je vais remettre les niveaux en route pour vous montrer moi ce que j'ai fait visuellement. Donc le premier ici, si je le désactive, ici, vous voyez qu'en bas là, là, c'est ici. Vous voyez que là, c'est très sombre. Et donc là, c'était simplement pour éclaircir un peu cette zone. Alors, je vais le remettre comme ça. Si on regarde celui-là, d'accord ? Donc celui-là, ici, il joue sur tout le ciel. Donc en fait, on va rentrer dedans. Alors, déjà le premier, là, qui jouait en bas. On va revenir dessus. Voilà. Et vous allez voir ici que j'avais un masque dessiné. Donc j'ai dit, je baisse le contrat, je baisse la luminosité. J'ai un masque dessiné. Et ce masque dessiné utilise une forme. D'accord ? Et cette forme, on peut la voir ici, notamment. Dans les... Ici, gestion des masques. Et j'utilise ici un dégradé, là, qui est juste là. Donc c'est l'équivalent d'un filtre dégradé qui baisserait la luminosité et le contraste. D'accord ? On va avoir ça à peu près dans tous les modules. Ensuite, si je prends celui d'après là, là, j'utilise trois formes. D'accord ? Et ces formes ici... Alors, comment je peux les voir ? Voilà, je clique ici. Et vous voyez que j'ai une ellipse là, une ellipse ici et une ellipse là. Et là, c'est pareil, j'augmentais pas mal le contraste. D'accord ? Donc là, si je clique ici, je vais désactiver ce module-là. On ne le verra plus. Ensuite, j'avais... Alors celui-là, il est désactivé aussi. J'en avais encore un autre. Ici, contraste, luminosité, saturation. Il faisait quoi celui-là ? Celui-là, il travaillait sur la totalité de l'image. Mais d'abord, il l'a désaturée parce qu'elle était en couleur. Et ensuite, j'avais luminosité un peu baissée et du contraste en plus. Donc si, ici, je le désactive, voilà ce que fait ce module-là. Donc là, j'ai fait un passage noir et blanc assez simple en baissant la saturation totale. Et ici, j'ai augmenté un peu le contraste. Donc vous voyez que celui-là, il est utilisé sur toute l'image. Ici, je n'ai pas de masque. Pas de masque du tout. Tandis que sur les autres, si je regarde ici, là, et que je montre moi les masques, vous voyez qu'avec les ellipses que j'ai pu faire, ici, voilà, ça s'est appliqué à ces zones-là. D'accord ? Ça, c'est un peu comme on appuie sur haut, sur Lightroom, pour montrer ou pas la zone où on est. Donc je retire celle-là, je retire celle-là. Ensuite, le contraste local. Donc comme je vous ai dit, c'est une sorte de clarté. Donc lui, je vais le désactiver. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de structures dans le ciel. Et là, j'ai plus de structures dans le ciel et plus de structures sur les personnages. Ici, c'est pareil, il n'y avait pas de masque de fusion. Donc là, vous avez différents réglages. On peut jouer sur les hautes lumières, on peut jouer sur les ombres, on peut jouer aussi sur ce qu'on appelle un ton moyen. Souvent dans Darktable, j'ai remarqué qu'il y a plus de paramètres. Dans Lightroom, vous allez avoir clarté, point barre. Là, vous avez clarté, plus des réglages un peu plus. Donc ici, c'était la clarté. D'accord ? Donc ça, je vais revenir ici. J'étais où dans la clarté ? Il faut que je la retrouve contraste ici. Très bien. Et ensuite, là, on a un gros morceau, c'est le mappage global tonalité. Alors lui, si je le vire, vous allez voir que la photo n'est pas du tout pareille. Elle est comme ça. Donc c'est lui qui fait tout le boulot. Le reste, c'est un peu du... Je dirais de la finition. Alors lui, déjà, il travaille avec un masque ici. D'accord ? Donc vous voyez que j'ai un masque ici qui est sur toute la partie ciel. Alors en fait, si vous voyez qu'ici, j'ai un masque dessiné plus paramétrique. Paramétrique, c'est ce qui me permet de sélectionner mon ciel et dessiné, c'est ce qui m'a permis d'exclure certaines choses et cette zone-là, en fait, du socle. Parce que, comme ici, j'avais des tons qui étaient assez proches de la partie ciel, mon masque paramétrique... Alors masque paramétrique, en équivalent Lightroom, c'est le masque de gamme que j'ai utilisé sur la luminosité puisque le ciel était clair. Et comme il avait sélectionné une partie là, j'ai exclu le socle ici du masque. Donc là, vous voyez, c'est mon masque. Vous faites exactement la même chose sur Lightroom avec les masques de gamme. C'est le même concept. Alors Darktable, lui, permet de travailler sur différents canaux. Lightroom, lui, va s'arrêter à la couleur et la luminosité. Et ensuite, vous allez ici décider en entrée qu'est-ce qu'on met. Donc là, si vous regardez, ça, c'est les tons sombres et ça, c'est les tons clairs. Ça, c'est la partie haute de la courbe de sélection. Ça, c'est la partie basse de la courbe de sélection. Donc là, vous voyez que j'ai dit, je supprime les tons foncés puisque j'ai amené tout le monde par là. D'accord ? Et je garde que les tons clairs. Si je commence à monter ce truc-là, là, comme ça, je vais exclure de plus en plus de choses puisque je vais dans les tons qui sont vraiment plus clairs. D'accord ? Donc là, je vais revenir où j'étais puisque j'avais sélectionné cette partie-là. Et là, ici, vous voyez ça comme une espèce de dégradé de sélection. C'est-à-dire que je vais sélectionner de la partie en bas à la partie en haut. Donc vous voyez que j'ai un dégradé de sélection qui est assez faible. Mais si je descends ça, je vais commencer à mettre un peu... Vous voyez, j'ai du jaune qui commence à apparaître sur les statues. Mais pas beaucoup. C'est un peu en dégradé parce que je monte de ce niveau-là à ce niveau-là pour faire la sélection. Si par contre, je descends ce truc-là ici, là, je suis beaucoup plus brut dans la sélection. D'accord ? Donc là, ça allait de là à peu près à, on va dire, ici. J'étais un peu plus loin par là, je pense. Voilà. Et un peu plus par là. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné mon ciel. Ensuite, là, il y a tout ça. Alors, c'est un peu compliqué pour moi encore. C'est des algorithmes de traitement HDR. Donc là, j'ai juste appliqué ce que m'avait dit Rofiner là-dessus. Et vous avez ensuite une fois que vous avez sélectionné un masque et que vous avez sélectionné l'effet, vous pouvez choisir le type de fusion du résultat. Donc là, soustraire, différence. Alors ça, c'est des choses qui vont parler aux gens qui font du Photoshop. Puisque dans Photoshop, vous avez au niveau des masques également la possibilité de choisir comment vous allez fusionner votre masque. Et donc, c'est ce truc-là qui fait toute la différence. Alors, je vais supprimer l'affichage du masque. et vous voyez que c'est lui qui fait toute la différence. D'accord ? Et qui permet de ramener le ciel comme ça. Là, vous avez quelque chose qui est un masque d'adoucissement. C'est pour les bords. C'est-à-dire que vous pouvez ici décider d'avoir plus de bords. Donc vous voyez, voilà, quelque chose comme ça. Un peu plus, un peu moins. A vous de décider si vous voulez que l'effet rentre ou pas un peu dans le truc. que moi j'ai choisi dans les 1.9, c'est pour qu'il y ait le moins possible justement d'effet de bord. Donc là, ma page globale de tonalité, module assez puissant, qui va falloir, à mon avis, creuser. Mais quand on veut ramener des ciels comme ça, manifestement, il fait plutôt bien le boulot. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais encore ? Alors, j'ai rajouté de la réduction de bruit, mais c'était après. C'est-à-dire que comme le ma page de tonalité ou comme la correction du voile dans Lightroom, ça vous ramène pas mal de bruit. Donc ici, j'ai rajouté de la réduction de bruit, mais la réduction de bruit, je l'ai rajouté après, une fois que je l'ai vue. Donc c'est une fois que j'avais appliqué le ma page global de tonalité, j'ai vu qu'il y avait du bruit, donc j'ai rajouté de la réduction de bruit. Orientation, ça n'a pas d'intérêt. Correction des tâches, ici, c'est ici pour corriger des petites tâches. J'en avais une là, j'en avais une là, j'en avais une là. Et il y a cette espèce de vis également qui n'est pas terrible que j'ai corrigée avec la correction des tâches. Donc là, vous choisissez simplement, je dirais, soit vous faites un chemin, soit une ellipse, soit un rond. Et là, vous avez simplement sur votre truc, vous voyez directement les petites tâches que vous voulez corriger. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai eu des matricages ? Je ne m'en suis pas occupé. Aberration comatique, je l'ai juste mis, c'est automatique. D'ailleurs, voilà, ça corrige. Balance des blancs, je n'y ai pas touché puisque de toute façon, je voulais faire un noir et blanc. Donc, on regarde, ma page des tonalités, c'est le truc qui a fait le gros boulot. Ensuite, le contraste local, c'est lui qui a ramené plus de textures. Ensuite, le contraste luminosité, saturation, j'ai désaturé, j'ai augmenté un peu le contraste. Là, j'ai contrasté un peu plus des parties du ciel. Là, j'ai éclairci la partie qui était en bas. Là, d'ailleurs, on voit qu'elle n'est plus exactement pareille parce que j'ai joué ici dans ma page. Donc, je vais descendre un peu. À mon avis, elle était plus loin, quelque chose comme ça. Voilà, là, c'est mieux. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ensuite ? J'ai les niveaux, d'accord, qui, eux, avaient équilibré un peu plus l'image pour amener le point blanc et les points noirs. Ensuite, j'avais, pour terminer, un peu de vignettage ici. Voilà, pour terminer la photo. Alors, ce n'est pas la même photo que Lightroom, d'accord, OK, ce n'est pas la même photo que Lightroom, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas bien grave dans le sens où c'est une autre photo, voilà, mais elle est développée correctement. C'est ça qui est important. Donc, voilà pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Darktable. Alors, les gens de Darktable doivent hurler de rire vu que je suis totalement débutant sur le sujet et qu'il y a sûrement moyen d'aller dix fois plus vite mais moi, l'objectif, c'était de vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire assez facilement. J'ai mis un peu de temps à comprendre les différents modules mais si on passe assez de temps, on peut tout à fait travailler avec Darktable pour faire ce genre de développement. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501